Le paysage cotier de Tigiano est dominé par Torre Naspero, d'une tour du XVIe siècle située au sommet d'une éminence rocheuse à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. La structure militaire rentre dans le système d'alerte des tours côtières de la Provence des Terres d'Otrente et elle a été construite en 1565 sur ordre du duc d'Alcala, vice-roi du royaume de Naples. Autrefois, elle communiquait avec Torre Palane, située sur la côte de Marina Serra d'Otricase, et avec Torre Speca Grande, située sur la serre de la ville de Corsano. Dans certaines cartes de la Provence des Terres d'Otrente, la structure est appelée aussi Torre d'Ivaliano, nom qui provient de l'homonyme et ancien copement de maison qui se trouvait près de Tigiano. En partant de Torre Naspero, on peut attendre la mer en marchant le long du belvédère, situé à ses pieds, pour profiter de près de la splendide vieux. D'ici, l'horizon disparaît dans la profondeur d'un magnifique bleu ravivé par les couleurs de la mer Méditerranéenne. Les pentes des hauteurs du Salento coulent à pique dans la mer en projetant sur elles leurs ombres. Les nombreux olivières arrivent jusqu'à la mer avec leur terrassement, tandis que les anciens murets de pierre sèche s'élèvent sur l'immense champ de terre rouge. Le vent provenant de l'est transporte les forts parfums de la végétation naturelle et spontanée, qui grandit et prospère sur la côte de Tigiano. Lorsque la lumière se perd dans les couchers du soleil, la côte prend des couleurs et des ombres pittoresques. C'est une invitation à profiter des beautés de Tigiano, territoire capable d'unir l'authenticité des paysages à la tradition des lieux. ... 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